Musique Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure, ravit de vous retrouver. Cette semaine, nous recevons un comédien et acteur bien connu du petit et grand écran. Désormais, il est de retour sur les planches à notre plus grande joie. Si je vous dis Robert Carvani dans Avocats et Sociés, je suis sûre que vous l'avez reconnu, il s'agit de François-Éric Gendron, mon invité. J'en suis ravie. Bonjour François-Éric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO, dans Lumière Intérieure, pour nous parler, je le disais, théâtre essentiellement, puisque c'est votre grand retour ces derniers mois, les dernières années, plutôt sur les planches. Oui, là, je viens de terminer Duc et Pioche, qu'on a joué au Théâtre Poche-Montparnasse depuis le 31 août 2022. J'ai eu la joie d'avoir vu, d'ailleurs. Voilà, on a terminé par le Festival de Rame Actuelle, et puis il y aura ponctuellement des représentations comme ça pendant le trimestre à venir. Alors, Duc et Pioche, Pioche, c'est donc la comtesse de La Fayette. Voilà. Et Duc, c'est le Duc de la Roche-Foucault, qui ont écrit tous les deux « La princesse de Clèves ». C'est un quatre mains, c'est plutôt quand même Madame de La Fayette, la princesse de Clèves, Madame La Fayette qui est la romancière, mais elle a été bien inspirée par le Duc de la Roche-Foucault. Exactement. Que vous incarnez avec Pioche. C'était un ping-pong entre elle et moi pour trouver les idées. Je la freinais sur certains plans, elle allait dans une autre direction. Enfin, c'était fait à quatre mains avec une passion féroce. Quatre mains pour Duc et Pioche et quatre mains pour vous et votre partenaire de scène. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et Sabine Haut-de-Pin. Un Sabine Haut-de-Pin qui est aussi remarquable. Remarquable et avec qui j'avais déjà joué une pièce d'Éric Assou, ce qui s'appelait « Les belles sœurs ». Donc, pièce de Jean-Marie Besset, mise en scène Nicolas Vial. C'est ça, exactement. Et puis, la pièce que j'avais jouée avant, c'était « Mis en scène par Jean-Luc Moreau ». Vous avez l'habitude de ces ping-pongs entre un homme et une femme. Oui, bien sûr. Parce qu'au moment où je jouais Duc et Pioche, je jouais d'autres pièces qui s'appelaient « Je t'écris, moi non plus » avec Brigitte Fosset, « Mis en scène par Anne Bourgeois ». Et on est partis en tournée, donc il fallait jongler entre les deux pièces. C'était très bien de voir comment le cerveau s'adapte à chaque situation. Ça donne un petit peu de stress, un petit peu… C'est là où, vraiment, on invoque les choses pour nous aider. Parce que, vous savez, quand on arrive à toute vitesse, il pleut, on arrive dans le théâtre, on joue une heure après, un petit raccord vite fait, il faut qu'il se passe quelque chose. Donc, c'est là où, vraiment, je demande toujours de l'aide auprès de ma… Moi, j'appelle ça ma puissance supérieure. Mais c'est aussi mes parents qui ont beaucoup inflé dans ma vie. Et je trouve que toutes ces ondes réunies pour entrer en scène, j'en ai besoin chaque soir. Chaque soir, derrière le rideau rouge, c'est une chose essentielle pour moi d'avoir cette seconde pour moi. Voilà. On fait l'annonce, le public. Et puis, moi, je me mets dans mon état. Et c'est à ce moment-là, c'est le petit moment où je suis… Aidez-moi. Parce que moi, j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas faire les choses moi-même. J'ai toujours besoin d'aide. Et c'est par la prière, c'est par la demande d'aide que les choses fonctionnent. Juste avant d'entrer en scène, vous avez ce rituel, donc ? Oui, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Je l'ai toujours eu, même devant, avant de tourner, avant chaque prise. Oui, ah ben ça, c'était ça. C'est de toute façon, tous les jours, tous les jours. Vous savez, dans une journée, vous avez autant d'occasions propices à être… Moi, je suis toute la journée en rapport avec cette puissance supérieure que j'appelle ma puissance supérieure, comme je pourrais appeler Jésus, comme… C'est une valeur essentielle du matin au soir. Avant de prendre mon scooter, quand je suis sur la roue, je me dis, ah, fais attention quand même. Demande d'être le bon chemin. À chaque fois, c'est demander, demander, demander de l'aide. Et effectivement, je reçois beaucoup. Et ça me permet aussi d'aider, sur certains plans, d'autres personnes que je pourrais rencontrer qui ont des angoisses ou des problèmes à résoudre. Parce que dans ma vie, j'ai rencontré beaucoup de situations importantes, familiales, aussi de relations personnelles, et puis dans le métier, et puis les challenges tous les jours. Donc, ça a été important, ça a été important. Et c'est toujours important de vivre ça d'une façon quotidienne. On en reparlera de ces rencontres, de votre métier, de votre parcours, de votre père. Oui. Parlons, pour démarrer plutôt de votre actualité, les guêpes. Oui, les guêpes. Donc, en ce moment, d'Eric Assous. Oui, c'est ça. Que vous connaissez. Qu'on va commencer à répéter. Avec Elisa Servier, que nous avons reçu ici. Exactement, qui joue ma femme dans la pièce. Alexandre et Lorraine. Exactement. Et ça s'appelle les guêpes parce qu'en fait, c'est une situation... C'est ce que j'aime avec Eric Assous. C'est qu'on part d'un petit gros plan sur un insecte, par exemple, et puis après... On élargit. On élargit. Et c'est dans toutes les pièces pareilles. Et là, le concept est très simple. Ma femme et moi, nous avons une maison de vacances avec mes enfants qui viennent, qui passent. Et on a invité un de leurs amis qui, lui, vient de se faire larguer. Manuel. Manuel. Et donc, à ce moment-là, on enchaîne, on enchaîne la chose. Mais ce n'est pas seulement ça. C'est que ça éveille chez chaque couple des fantômes. Il se trouve que la situation de Manuel, je l'ai vécue. Donc, il y a une espèce de rapport de force entre ma femme et moi, par rapport à ce qu'on a vécu, mais qui est transposé aussi sur l'autre. Donc, on a chacun nos versions des choses. Et alors, les personnages sont assez truculents, toujours comme chez Eric Assous. Avec une mise en scène d'Anthony Marti, qui joue d'ailleurs. Qui joue d'ailleurs le mari de ma fille, de mon aîné. J'ai deux filles. Une qui est partie un petit peu volage et l'autre qui est là avec son mari et qui invite leur ami, qui est Manuel, qui, lui, vient de se faire larguer. Voilà, c'est très drôle. C'est toujours personnalisé, très bien écrit. Il n'arrête pas de changer une virgule. C'est formidable. C'est très... On l'a en bouche, tout de suite. Ce n'est pas difficile pour vous de passer comme ça d'un personnage à un autre ? Enfin, c'est votre métier, vous savez faire, bien sûr. C'est mon métier, oui, non, non. Vous étiez au conservatoire, mais c'est vrai que le phrasé, la diction, le texte du Duc de la Rochefoucauld n'est pas tout à fait le même qu'Alexandre, plus quotidien, plus contemporain. Duc et Purge a demandé énormément, parce qu'on était à la manière d'eux de l'époque. Bien sûr. C'est écrit par Besset, très littéraire, mais en même temps, il faut apporter une espèce de quotientéité dans le phrasé. Là, c'est actuel. Les guêpes, c'est complètement actuel, c'est les phrases actuelles, avec de la truculence actuelle. Et mon personnage est en couleur, donc j'aime bien ça. J'aime bien quand c'est bien corsé. Eric Assez a toujours bien écrit des rôles pour moi, ça je veux dire. Qu'est-ce que vous préférez comme type de rôle ? J'aime tout ce qui est loin de moi, en fait. Parce qu'a priori, je suis quelqu'un de easy, avec un gros caractère derrière, mais n'empêche que je suis facile à vivre. Mais les personnages qui sont loin de moi, les traîtres, les criminels, les assassins, les torturés, les machins, j'adore ça. Ou alors, ce sont des formes sur la psychologie des personnages. Là, mon personnage, il est un petit peu, un peu, ben qui avait dit ça, j'aime bien. Mais sympathique, toujours dans le ton de la comédie, ben un peu, pas sans dire comme ça. C'est vrai qu'on vous a souvent cantonné, peut-être en France, dans des rôles de gendre idéal. Et votre physique a joué en votre défaveur. Souvent avocat. Mais quand c'était des guests sur des films, c'était un avocat véreux. Ou qui avait un, qui trahissait. Non, non, non. Ça, c'était intéressant. La part d'ombre vous intéressait. On a fait avocat et associé, ça a été un personnage aussi haut en couleur, avocat qui réussissait formidablement professionnel, un peu tombeur, un peu ceci. Donc, on a joué un peu toutes les cartes. Mais à un moment, j'ai dit au producteur, comme on a fait 10 ans d'avocat et associé, et puis à parallèlement, je jouais un juge sur TF1. Donc, c'était à chaque fois deux personnages. Alors, pour revenir à avocat et associé, j'avais demandé au producteur de corser un peu les choses. Parce que je ne voulais pas être non seulement le bel acte, qui réussit tout. Il fallait quand même qu'il y ait des... Alors, ils m'ont mis dans les travers, dans les colères. Un jour, pour une renégociation de contrat avec mon producteur, c'est moi-même qui ai discuté ma situation. Et ça a été tellement féroce qu'il a demandé tout de suite à l'auteur, écrivez-lui des colères, des décès brutales, un peu violentes, des rapports conflictuels, tout ça. Et après, ils m'ont mis plein. C'est vrai. Vous savez, j'ai eu la chance de vivre avec Véronique Sanson pendant 5 ans. Et elle m'a toujours dit, moi, je ne peux pas écrire sur un ciel bleu. Je peux écrire sur des nuages, sur des orages. Et moi, je joue bien à ces orages-là. J'adore. J'adore. Dès que c'est loin de cette apparence un peu classique... Et peut-être que ça m'a joué des tours, parce que les gens ont perçu, ont cru quoi voir chez moi, ce côté un peu sympa, candide, tout le temps. Mais en fait, tout ce qui est un petit peu... Tant Véronique Sanson que vous citait, je comptais citer un peu plus tard, disait de vous que vous étiez trop beau pour elle. Dans certaines interviews de l'époque. Oui, oui. Vous avez entendu ça ? Oui, oui, bien sûr. Je connais ça, cette interview. Elle me disait même qu'il était tellement chic qu'il avait un inspirateur qui allait avec sa moquette de la couleur verte. C'est une canaille aussi, ça. C'est féroce. Comment ? C'est féroce. Oui, oui, oui. Oui, 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 mais c'était drôle, c'était drôle. Vous êtes maniaque comme ça ? Comment ? Vous êtes maniaque comme ça ? Non, c'est une conséquence, c'est tout. Non, 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 maniaque, je suis. Mais pour le travail ? Ah, pour le travail. Ah oui, je suis, oui. Il faut de la rigueur. Vous savez, si je repars en arrière, moi je viens d'un milieu où la musique est basée sur le travail, l'inspiration, tout ce que vous voulez. Mais ça passe par le travail. Jean-Luc Bourreau me dit, tu sais, moi, je travaille. Donc pour moi, cette valeur-là que j'ai héritée de mon père et de ma mère, c'est mon arbre de vie. Je ne peux pas vivre sans travailler et retravailler. Il n'y a jamais assez de répétition pour moi. Il faut toujours chercher, chercher. Mais c'est après, moi, il y a fallu que je me forge parce que tout ça, cette éducation un petit peu dans la rigueur du travail, dans la rigueur de la quête des choses inspirée par mon père et ma mère, il fallait trouver sa façon de vivre. Et je l'ai trouvé grâce au groupe. Grâce au groupe. Vous parliez de votre père. On a parlé aussi de musique. Je vous propose cette musique-ci. Écoutez-la. Regardez. Vous allez le reconnaître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Voilà, on a entendu Maurice Gendron. Oui, oui. Et à la baguette, Yudi Minouine. Yudi Minouine. Yudi Minouine, avec qui mon père a joué pendant 30 ans en musique de chambre avec sa soeur Hefziba. Donc, quand j'étais jeune, on partait tous en voiture, dans les festivals, à Lusserre, d'Ackstade. Voilà. C'est un voyageur. J'ai eu la chance de grandir avec ces immenses musiciens et une exigence féroce pour les autres. Tout ça pour donner le meilleur. Pour donner le meilleur. Je vous propose d'en parler justement dans cette deuxième partie d'émission. C'est la partie dans laquelle je m'éclipse. Je vous laisse seul et je vous propose quatre mots dont un qu'on vient d'évoquer. Donc, vous n'allez pas être perdu. François-Éric, à tout de suite. À tout de suite. François-Éric, est-ce que vous êtes bien ? Eh bien. Seul en scène. Pour la première fois. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est la première fois. Oui, première fois. Enfin, la dernière, peut-être. Non, je n'espère pas. Ah. Alors, le premier mot, il est un peu attendu, puisque nous venons d'entendre votre père. C'est le mot musique. Ah. Musique, qui a bercé, je crois, toute votre enfance, et encore aujourd'hui, sans doute. Oui, oui. La musique, j'ai été élevé dans la musique. Je vis la musique, je travaille sur la musique. Toutes les états d'âme que je dois trouver pour mes personnages, je choisis toujours des œuvres qui peuvent aussi rejoindre un peu mes personnages, que je vais interpréter. La musique, c'est mon père, Maurice Gendron, qui était un immense violoncelliste, pour qui j'avais, en tant qu'enfant, une admiration incroyable. C'était mon Dieu, c'est toujours mon héros. Mes parents sont mon héros. Et on a eu la chance, avec ma sœur, de vivre dans un contexte d'exigence, de travail, de spiritualité. Parce que j'ai vécu aussi la spiritualité de mes parents. Et mes parents étaient toujours en quête d'eux. Mon père était surtout le moteur de ces quêtes spirituelles. Donc, il était né catholique, ma mère catholique. Mais mon père était toujours à la recherche de l'idéal dans la musique. Quand il travaillait ses œuvres, il avait toujours cherché l'origine de chaque mesure, de chaque version. Et grâce à lui, ou à cause de lui, je l'ai suivi, quand j'étais petit, à travers toutes ces quêtes. Alors, effectivement, ça a été un défilé à la maison de gens très, très originaux. Pour moi, petit garçon, je veux dire, j'ai eu aussi bien des pop orthodoxes qui sont arrivés. Je me souviens, j'en vois encore, arrivant à la maison, il y a eu cette période pop. Après, on a eu les rabbins. Il était dans une quête aussi spirituelle. Et puis, il était entouré de gens de culture hébraïque. Donc, ça perturbe en même temps. Parce que je me souviens, quand j'étais dans mon institution Saint-Aspect, à Fontainebleau, bien catholique. Un jour, on m'a dit, alors, et ton père ? Eh bien, mon père, à ce moment-là, mon père était parti protestant. Et ma mère, elle se dit, mais catholique. Alors, évidemment, j'ai été convoqué. Mes parents ont été convoqués. Ils ont dit, mais vous êtes protestant, vous êtes catholique, vous êtes juif. Je ne sais pas. Alors, il a fallu rétablir tout. Mais ça faisait partie un peu du cheminement de mes parents. Et qui emmenait, c'était la roulotte. Vous savez, les artistes, mes grands-parents étaient violonistes. Lui était violonciéliste. Ma mère, quand elle a rencontré mon père, jouait du violon. Mais elle a arrêté, évidemment. Mon père prenait beaucoup de place. Et puis, grâce à ça, on est passé dans des expériences incroyables. On a même été à la Fréternité Blanche Universelle, qui était une secte, là, vers Sèvres, où on allait tous les samedis matins assister à les conférences du Grand Maître, toujours dans cette quête spirituelle. Bon, si je fais un pont, tout ça, on en rit avec ma soeur aujourd'hui. On en rit avec ma mère encore il y a un an, avant qu'elle disparaisse. Ce sont des phases de vie où il y avait toujours l'humour. C'est l'humour qui a sauvé notre famille. Parce que, vraiment, on passait de haut en bas, dans les humeurs, dans les recherches, dans ses quêtes. Mon père était quelqu'un qui prenait beaucoup de place, comme je l'ai dit, mais qui était tellement fou de musique, de littérature russe, de tout. Il connaissait tout dans tous les domaines. C'était un conteur d'histoire. Alors, en plus, il organisait une société de concert à Fontainebleau. Il a fait venir Robinstein, Ségovia, l'Orchestre de Paris dans ce petit théâtre. Enfin, elle les a prédinés avec son luthier, Étienne Vatelot. C'était des conteurs d'histoires merveilleux. Donc, la musique, pour moi, c'est le bonheur. Parce qu'on suivait mes parents, mon père, dans les festivals. On rencontrait les fils d'eux. Et puis, on allait dans les montagnes, quand on était dans les montagnes, à Lucerne, à Wackstadt, pour les festivals de Minouine. Et on avait créé mon père avec Benjamin Britten. C'était riche. Mais je ne le savais pas. Je vivais ça comme un petit garçon. Mais plus tard, ce que j'en retiens, c'est que j'ai vécu le plus beau, grâce à mon père, aussi bien dans la peinture. Je me souviens, il nous avait emmenés un jour à Saint-Paul-de-Vence. Et il avait joué une suite de bac pour Marc Chagall. J'étais là, d'Ali. On a rencontré des gens formidables, grâce à la musique. Et la musique, c'est tellement ce vecteur de... On voyage. Et aujourd'hui, mon père disait, il y a la bonne et la mauvaise musique. Il y a la bonne musique. Et aujourd'hui, j'écoute de la musique diversifiée. Maintenant, mon fils me met au rap. Bon, je lui ai dit, moi, je ne peux pas niquer ta merde, mais machin, tout ça, je ne peux pas. Trouve-moi de la musique, tout ça. Alors, il m'a trouvé des compositeurs et des chanteurs qui apportent quelque chose de différent. Voilà. Et j'utilise toujours la musique quand je travaille. À la maison, il y a toujours de la musique. Je ne peux pas être dans une pièce sans musique. Alors, effectivement, quand j'ai besoin de faire appel à des choix, j'arrête tout à ce moment-là. Et j'essaie de me mettre complètement en réception avec ce que j'appelle ma puissance supérieure. J'ai besoin d'invoquer de l'aide. Parce que j'ai besoin d'aide, moi, en fait. J'ai l'humilité de dire que j'ai besoin d'aide. Je ne suis pas le mec qui a toutes les solutions à tous les problèmes. Non. Moi, je demande d'être inspiré et d'écouter, surtout. J'essaie d'écouter. Et ce n'est pas facile de temps en temps parce qu'on est toujours pris par des tas de choses à faire, des rendez-vous, des nanas. Mais quand ça s'impose, là, je coupe tout. Il n'y a pas la musique. Mes enfants, non. Je suis avec moi-même et avec là-haut. Et là-haut, c'était une évidence pour vous, d'emblée ? Oui. Parce que pour votre père, on entend qu'il y avait une recherche musicale qui allait de pair avec une recherche spirituelle. Oui. Et il est mort catholique, votre père ? Oui, oui, bien sûr. Après la phase de la secte et du protestantisme. Ça a été des chemins très intellectuels des choses. Vous savez, c'était comment les conceptions de l'au-delà, comment c'est là-là. Il est trouvé dans différents textes. Donc, j'ai vu aussi bien la Torah, j'ai vu aussi bien le Talmud, j'ai bien vu le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. J'ai vu tellement... On a fait l'inventaire, il n'y a pas tellement longtemps, avec ma soeur, de toutes les bibliothèques de mon père. Alors, on a fait catholique, juive, adventiste. On a tout classé et on en a même donné à notre curé de notre paroisse de Fontainebleau. Tellement, on a de livres, de cultes... Il était là à la recherche. Bon, maintenant, si on parle un petit peu de moi, parce que j'ai toujours tendance à parler des autres, mais là, c'est une bonne occasion de parler. C'est votre émission. C'est mon émission. Donc, oui, j'aurais pu avoir un comportement contraire, de rejeter tout ça. Et en fait, non, parce que grâce à eux, j'ai entrouvert certaines portes. Et après, je me suis aperçu que moi aussi, j'avais besoin d'aide dans un certain domaine de ma vie qui était, je ne peux pas le cacher, j'avais des petits problèmes de nourriture. Et je suis allé dans des groupes concernant ça. Et moi, ma force que j'ai trouvée, c'est avec le groupe. Vous savez, très souvent, une ou deux fois par semaine, je vais dans ma petite église qui est place Victor Hugo, et là, je vois ses sœurs qui sont là. Et je viens déverser ma peine, mes joies, partager, demander. Et j'en sors totalement différemment. Là, j'étais passé trois jours en Bretagne, que je n'ai fait que les églises de Bretagne. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui se passe. Je sors différemment à chaque fois d'un lieu de culte. Que ce soit, ça peut être une synagogue, mais un lieu de culte, pour moi, c'est primordial pour ma vie. Qu'est-ce que je serais aujourd'hui sans la spiritualité ? Je ne pourrais pas vivre. Je ne pourrais pas vivre. Je ne sais pas si c'est mon signe astrologique, je suis poisson. Moi, le poisson, c'est rêveur. En même temps, heureusement, j'ai pied sur terre sur beaucoup de choses, mais c'est rêveur, ça a besoin de s'évader. Signe chrétien par excellence. Si vous le dites, madame. Les poissons et les pêcheurs. Voilà, exactement. Et j'ai besoin de ça. Sinon, si je me regarde, parce que je vais m'acheter mon dernier téléphone, mon dernier machin, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai un téléphone parce que c'est un moyen d'utiliser les choses comme des moyens, mais ce n'est pas une finalité. Moi, j'ai besoin de souffle, j'ai besoin de grande musique, j'ai besoin des opéras, j'ai besoin de beaux tableaux, j'ai besoin de nos expositions, j'ai besoin de me nourrir. Alors, cette grande musique, quelle est-elle pour vous ? Est-ce que vous jouez un instrument ? Non, 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 non. Un jour, j'ai pris le violoncelle de mon père entre les gens, mais il m'a dit, attends, un fou dans la famille, ça suffit. Alors, ça a été rédhibitoire. Si j'avais eu envie d'être musicien moi-même, je l'aurais été. Mais c'est grâce à lui, quand même. C'est grâce à lui, parce qu'il y a eu un film qui a été fait sur lui et sur la lutherie, avec Étienne Vatelot, qui s'appelait La métamorphose du violoncelle. La métamorphose du violoncelle. Et là, je joue le rôle du fils. C'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier, au sens propre du terme, puisque vous êtes aussi un cavalier. Exactement, exactement. Et je dois dire que... Et vous n'aviez que 7 ans. Et j'avais 7 ans, exactement. Mais l'ambiance des projecteurs comme aujourd'hui, j'avais l'impression que c'était là où je devais être. Et après, petit à petit, comme j'étais quelqu'un de timide, j'avais tendance à... Comme il y avait beaucoup de... Vous savez, entre les peuples, les manins qui passaient à la maison, je ne pouvais pas rester à parler, à parler, à parler. Moi, je fuyais et je fuyais. Et en fait, ma fuite a été le sport. Et comme j'habitais Fontainebleau, j'ai fait la rencontre. En fait, mes rencontres foudroyantes dans ma vie ont été faciles. Que ça soit dans le travail, quand vous devez faire quelque chose, ça se fait en 2 secondes. C'est pas attendre, on n'a pas la réponse, etc. Ça se fait ou ça se fait pas. Là, c'était une rencontre avec le cheval. Le cheval a été pour moi pendant 15 ans... Mais c'était tout. Je connaissais tous les résultats d'Auriola de l'époque, les grands cavaliers. C'est le sport et la compétition. Et ça, la compétition, pour moi, ça a été une chose pour... Ça a commencé par des loisirs et ça s'est devenu des compétitions. Compétition épique ? Oui, compétition épique. CSO. Oui, c'est ça. Concours de saut d'obstacle. Exactement. Je suis allé jusqu'au championnat de France junior. Tout ça, c'était en junior. Bravo. Et puis après, j'ai eu mon métier, mais j'avais besoin... Bon, j'ai eu la chance de travailler. Et mon père m'a dit, je veux bien que tu sois comédien, mais il faut que tu parles quatre langues. Alors, effectivement, j'ai... Ok, je lui ai dit, d'accord. On va en parler. Pardon, tout à l'heure. Sautons cet obstacle. Dans la musique. Passons au deuxième mot. Un mot que vous avez aussi évoqué en première partie. Regardez. C'est le mot travail. Ah ouais. La valeur travail. Vous en parliez tout à l'heure. Oui, oui. Donc, les démarrages, c'était effectivement à sept ans du côté de votre père. Et puis ensuite, il y a eu cette émancipation dont vous avez commencé à nous parler. Ces langues, le conservatoire aussi de Paris, bien sûr. La rencontre avec Jean Gabin qui a été décisive sur un champ de course. Oui, exactement. Racontez-nous ce travail si important. Oui, le travail. Vous savez, petit, je voyais beaucoup mon père travailler parce qu'il grattait à l'époque. Il n'y avait pas les ordinateurs et tout ça. Donc, il gratte avec des lames de rasoir les notes pour mettre ses doigtés personnels sur des offres qu'il transcrivait. Et il m'a toujours inculqué la valeur travail. Donc, de petit, je savais ce que c'était que travail. Après, à travers le sport, ça a été le travail. Tu travailles un cheval. Vous travaillez un cheval. Et moi, la balade en forêt, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que j'aime, c'est le travail. Savoir pourquoi il faut faire trois foulées avant un obstacle. Après, c'est là, là, là. Dans mon métier, la même chose. J'ai besoin d'avoir le texte, de travailler le texte d'une façon... Ne serait-ce que pour le verbe, pour la mise en bouche. J'ai besoin de le travailler. J'ai rencontré des gens qui ont joué un peu ce rôle de père qui étaient les metteurs en scène, qui me disaient « Tu vas à droite, tu fais ceci, tu dis comme ça, tu dis comme ça. » Ça a été un moment. Et après, je me suis dit « Ok, j'ai pompé un peu à droite, à gauche, maintenant, je vais faire mon petit outil de travail. » Et j'ai trouvé ma formule, pour moi, qui est de 24 heures sur 24, je m'endors avec mon texte, je me réveille avec mon texte, je n'en parle pas à la personne qui est à côté de moi tout le temps, mais je suis habité par cette notion de travail. Et après, j'ai retrouvé, comme j'ai arrêté le cheval parce que je voulais vraiment devenir comédien, j'ai retrouvé un échappatoire parce que j'ai besoin de fuir dans autre chose que j'aime mon travail, j'aime mon métier, je ne peux pas dire que je sois amoureux des gens du travail, je m'entends bien dans la fusion pendant la période du groupe ensemble, mais je ne sais pas si je partirais en vacances avec des gens comme ça. Donc, j'ai besoin de ma fuite et ma fuite, ça a été le cheval et ça a été l'aviation. Et l'aviation, je retrouve les mêmes choses. Voilà. Et comme j'étais un intermittent du spectacle, je n'avais pas les ressources d'être un propriétaire d'avions ou d'hélicoptères, eh bien, j'ai décidé d'être dans l'équipe de France d'hélicoptères. Et donc, je suis venu, pris notre hélicoptère dans l'équipe de France, on a fait deux championnats du monde. Donc, la compétition, mais ça ne repose que sur du travail. Donc, que ce soit... Voilà, j'inculque ça à mes enfants d'une façon assez discrète parce que maintenant, ils sont cools, vous savez. Alors là, c'est normal, tant mieux qu'ils... Vos deux fils, Aurélien et Maxime, c'est ça ? Aurélien et Maxime, oui. 22 et 25 ans. 25 et 22. Voilà, exactement. 25 et 22. Alors, il y en a un qui touche les études, et puis l'autre qui était plus artiste. Mais je leur inculque vraiment que c'est... La valeur travail dans ces années entre maintenant 18 ans, 26 ans, c'est là où on installe un petit peu les choses. On structure. Et les langues ? Revenons sur ces langues que vous parlez puisque vous parlez cinq langues. C'est bien ça ? Oui, enfin, je parle quatre langues. Français, anglais, espagnol, italien et... Et un petit peu d'allemand. Et un petit peu d'allemand. Mon beau-frère est allemand, donc je parle un petit peu. Je le comprends plus qu'évidemment que je le parle. Mais alors, l'anglais, ça a été de toute façon, en voyageant avec mes parents, ça a été obligatoire. Tous les fils d'eux, binouine, nanana, c'était en anglais. Donc la base était anglais. Et puis après, mon ami d'enfance quand mes parents étaient en voyage, les vacances de Pâques, j'allais chez eux. Donc c'était l'italien. Et j'adore l'italien, j'adore la culture italienne, j'adore la bouffe italienne, j'adore l'opéra italien. Vraiment, c'est vraiment... Et vous avez joué en italien ? J'ai joué en italien. Vous avez joué dans ces cinq langues d'ailleurs. Oui, exactement. Et après, je me souviens avoir fait un film italien qui avait bien marché. Et entre-temps, j'ai fait un film français qui était sorti sur le Champs-Élysées. Il y a un météorancier en espagnol qui est venu en Espagne. Donc ça correspondait un peu à ce que mon père m'avait dit « Travaille tes langues, tu travailles toujours ». Et il a eu raison parce que je suis arrivé à l'époque où, de part Dieu, paf, explose. Berry, Auteuil, des physiques qui commençaient un petit peu... Alors, il y en a qui ont passé un peu les vagues, genre Thierry Lhermitte. Et puis après, il fallait trouver son créneau parce que c'était des physiques un peu classiques. Donc, il fallait... Il se trouve qu'à l'étranger, l'acteur français, en italien, il y avait... Ah, ils sont français. Il y a quelque chose de... Voilà, un petit plus. J'ai beaucoup travaillé en Italie, j'ai beaucoup travaillé en Espagne et en Argentine. Donc, ça m'a... Merci papa, merci maman. Ils m'ont poussé dans la... Voilà. Je demande la même chose à mes enfants, de parler des langues étrangères. Mon fils fait ton cursus d'école d'ingénieur à Paris en anglais. Et ça, je suis très fier de lui pour ça parce que c'est indispensable aujourd'hui, à notre époque, dans notre Europe, dans le monde. Vous êtes apparu dans des dizaines de films, dont les films espagnols dont vous parlez, Fuego Eterno. Fuego Eterno. Un joueur à curer. Que serien las mujeres. Que serien las mujeres, si. Fortuna y Jacinta. Mi nombre es Sombra. Me llamo Sara. Enfin, voilà, il y en a plein, il y en a plein, quoi. Et en général, vous jouiez dans la langue. Vous incarnez pas forcément le français. Alors, quand j'ai fait ma première série de 10 heures en Espagne, je suis arrivé, je parlais français, évidemment, je tournais avec que des espagnols parce qu'avec Jean-Marc Thibault, on était les deux français dans la coproduction. Et je me suis dit, allez, challenge. J'ai bloqué l'italien et je me suis mis à l'espagnol avec la méthode Asimil. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'était pas évident, mais mon père m'a toujours dit, si tu apprends une langue étrangère, prends la méthode Asimil. J'ai fait ce que m'a dit mon père. Mon père m'a dit, donc j'ai travaillé. Alberto va à Paris. Vamos a dar una vuelta a la Plaza Mayor. Je lui connais encore des phrases que j'avais apprises. Et ça m'a servi parce qu'au bout de six mois de tournage, je commençais à tourner certaines séquences en espagnol. Et donc, petit à petit, il y a ce goût. C'est la musique aussi, la langue étrangère. C'est aussi le plaisir de se dire, tiens, j'arrive en Argentine, je parle espagnol. Je peux communiquer. Voilà, l'anglais, évidemment. L'italien, c'est... Vous avez hérité de l'oreille de votre père. Oui, je pense. Je pense. Je pense. Et puis il y a aussi, je veux dire encore une fois, le travail qui est... Ce n'est pas seulement avoir un petit peu de talent pour quelque chose, mais il faut le... L'exploiter. L'exploiter tous les jours. Allez, on passe au troisième mot. Et c'est un mot que vous aimez beaucoup, je crois. Ah ! C'est le mot gratitude. Qu'est-ce que c'est que ça ? On m'a soufflé ce mot qui vous est cher, je crois. Oui, 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 oui. Aussi bien... La gratitude, c'est aussi bien dans le mauvais que dans le bon, dans le sens où... quand j'ai des réponses négatives, quand j'ai des réponses négatives, ce qui arrive dans le métier, évidemment, je remercie parce que je me dis il y a quelque chose derrière tout ça. Si ce n'est pas professionnel, ça sera peut-être humain, ça sera peut-être... J'aurai le temps pour les autres. Vivre dans la gratitude, pour moi, c'est essentiel si je veux avoir cette part de petit bonheur parce que le ressentiment, je ne sais pas vivre avec. je ne sais pas vivre dans le conflit, je ne sais pas vivre dans l'amertume, dans le regret, dans le... Donc, je remercie beaucoup et la gratitude passe par le remerciement. Et à chaque fois que j'ai ne serait-ce qu'un petit... Ne serait-ce que vous parliez tout à l'heure de... On m'appelle pour jouer chaud de nuit dans le prochain film. Merci. Merci. J'ai de la gratitude parce que vraiment, pourquoi ça arrive comme ça ? Donc... Et toutes les choses dans ma vie sont arrivées par miracle parce qu'on fait quand même un été où on n'a aucune garantie de l'emploi. On est intermittent donc ce qui fait que... Voilà. Il faut nourrir le temps de plein de choses. Donc, cette gratitude de temps, il a fallu aussi le combler avec un effort personnel parce que la étoile s'il t'aidera. Je ne peux pas faire autrement. Tous les matins, je me lève comme si j'allais au tournage le matin. Ce matin, je suis à 5h du matin et je n'avais pas à me lever. Je n'étais pas au maquillage à 5h aujourd'hui. Mais il y a une espèce de... Il faut se lever le matin, il faut travailler, il faut... Alors, c'est en train de changer. J'entends mon fils me dire mais écoute, le travail, oui, il y a la qualité de la vie. Oui, mais ça n'empêche pas que la qualité de la vie, je l'ai entre les travaux, l'effort, entre... Après l'effort, après le travail, après l'âge, c'est peut-être un peu là, 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 mais n'empêche que c'est comme ça que j'ai toujours vécu et si je n'avais pas assez de gratitude, si je n'avais pas assez de spiritualité, si je n'avais pas... Mais je serais, mais je crois, dans une dépression folle. Parce que si vous regardez le monde entier, aujourd'hui, toute cette évolution que j'ai vécue pendant mes années, je vois bien ce que ma mère a vécu jusqu'à 96 ans. Voilà, aujourd'hui, il y a un challenge cette année qui est l'âge de mon père car mon père est mort. Donc, voilà, j'essaie de passer cette année en pensant à lui et en allant un petit peu plus loin parce que j'adore la vie. Voilà, et merci la vie. Merci mes parents, merci pour tout. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur la gratitude ? Est-ce que vous avez côtoyé l'ingratitude ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, l'ingratitude, oui, tous les jours. Et des moments de doute aussi dans votre carrière ? Bien sûr. Que ça ! C'est la gratitude qui vous a sauvé. Même derrière le rideau, derrière le dos tous les soirs. C'est... Le doute est là. Le doute est là. Bien sûr. Mon père, c'est la fausse note. Moi, c'est le trop de mémoire. C'est le mot que je vais dire à la place d'un autre. Si c'est un mot en vert, c'est difficile de trouver quelque chose qui pourrait... Non, non, c'est... Est-ce que c'est souvent arrivé ? Oui, ça arrive. Ça arrive. Oui, les acteurs, oui. C'est des petits trucs de bala. Mais vous savez, quand on a une bonne ligne de conduite, quand on est dans le sens, quand on est dans le sens des choses, les choses viennent. Donc, même si à un moment... On est repas... Et puis, oh, on se repêche. Mais ça arrive de temps en temps, bien sûr. Et la gratitude, c'est tous les jours. Dans notre métier. Dans notre métier, qu'est la gratitude. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir qui on a en face. Vous savez, à partir du moment qui on a en face, comment on voit les gens, comment on arrive et va analyser les gens, sans oublier de s'analyser soi-même. Je suis pas en train de... Et moi, pas parfait. Non. Mais à partir du moment où vous avez les gens en face et vous savez les limites de l'humain, après, bon, hop, on passe à autre chose et puis on remet ça là-haut. Y a que ça. Moi, je prie, je prie, je prie, j'en ai besoin. Moi, c'est un besoin. On me force pas. Personne m'a forcé à être comédien. Personne m'a forcé à adorer rentrer dans une église, prier, mettre une petite bougie pour tous ceux que j'aime. Et voilà. Et cette spiritualité, je vous le dis, c'est aussi par le groupe. Quand j'ai fait cette thérapie de groupe concernant un petit peu le problème de nourriture, c'était la force du groupe. Quand je suis à une messe de minuit, c'est la force du groupe. Quand je suis dans un groupe de prière, c'est la force du groupe. c'est là où c'est bon d'y croire. Est-ce que c'est... Est-ce que c'est... La question, tout le monde se la pose. Est-ce que c'est... Oui, est-ce que c'est... Non, parce que le moyen, on est sur le chemin. Moi, je suis sur le chemin. Après, évidemment, il y a les guerres, évidemment, il y a les gens... Tout à l'heure, je vais peut-être me faire piquer ma montre, blablabla... Mais ça me permet de te dire debout. Il n'y a pas d'autre chose pour moi. La gratitude. Oui. Merci pour ce partage. Passons au quatrième et dernier mot. Ah, alors, la surprise. J'hésitais entre force et puissance. Un mot que vous avez utilisé tout à l'heure, ça sera le mot force. Oui. Ça aurait pu être le mot transcendance aussi. Il y a une connotation quand même religieuse. Oui, 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 oui. Dans tous ces mots. D'absolu, de recherche d'absolu. Exactement. Comme votre père. Exactement. Exactement. C'est la force. Tous les jours dans la vie, on nous demande d'être fort. Les images... On voit les gens, on dit, Bildé, qui sont très beaux. La force, la force, il y a le pouvoir. Moi, c'est... À la limite, si je pouvais faire ce métier, rien que pour l'ouvrage, de faire ce métier, avec la force intérieure que me donne là-haut, ça me suffirait. J'aime le public, j'adore faire plaisir, mais en même temps, j'aime bien être chez moi, cacher, tramer mon texte. Et cette force intérieure, c'est les souvenirs, c'est les parents, c'est l'éducation. C'est les enfants. C'est la femme avec qui on vit au moment où on va la vie. Tout ça, au contact de cette spiritualité dont je vous parlais, c'est une force énorme. Énorme. Et moi, j'ai besoin de ça, sinon je ne peux pas vivre. Maintenant, la force, je suis le meilleur acteur, le meilleur machin, je n'ai rien à battre. Moi, c'est l'ouvrage, c'est l'artisanat. C'est être en groupe, dans un même but, dans un même bateau. Sur un tournage, c'est la roulotte, on change de décor tous les jours. Salut la cantine, salut le machin, comment tu vas le maquillage ? C'est... On est dans le même bateau, c'est la force qui vient, mais c'est la force du groupe. C'est là où je trouve que ça prend tout son sens. La force pour soi-même, pour son égo, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça ne m'intéresse pas du tout. Du reste, je suis très surpris qu'on m'invite pour parler de moi, parce que je ne pouvais pas parler de moi. J'appréhendais ce rendez-vous avec vous parce que je ne savais pas si j'aurais des choses à raconter. Mais peut-être, je ne sais pas si ça vaut quelque chose ou pas, mais peu importe. On vous écoute, bien sûr. La preuve. On parle de force, force ou puissance, ça peut être celle de Dieu. Est-ce que c'est une... force que vous appréhendez ? Vous savez, il y a une phrase qui est méfie-toi de ce que tu veux, tu pourrais l'avoir. Et je sais que ma volonté personnelle, de temps en temps, pourrait me pousser vers des écueils ou de pensées ou d'actions. Parce qu'il y a une espèce de violence que je pourrais avoir intérieure, maîtrisée, j'espère. si le calme revient, si je trouve les bons mots, tout ça, ça vient de là. Avant l'émission, j'ai demandé qu'ils m'aident parce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça se passe. La peur de l'inconnu, évidemment, on revient toujours à la même chose. La peur de l'inconnu. Pousser la petite porte un tout petit peu et puis voir ce qu'il y a derrière. Voilà, ça demande du courage. Mais justement, le faire accompagner, c'est pas mal. C'est ce qu'il y a de mieux. Je ne saurais pas vous dire je vais faire ceci, je vais faire... De toute façon, moi, je fais un métier dont je dépends des autres. Je dépends d'un patron de chaîne, d'un directeur de fiction, d'un metteur en scène, d'un casting director, de machin. Vous imaginez toutes les strates ? Donc, je ne suis que demandé donc la force que je dois avoir, c'est uniquement mon ouvrage. Voilà, si j'étais bien dans l'avocat associé, on m'aurait appris pour le faire le proc et puis le proc m'a amené faire le proc et puis avec Asus m'avait vu au théâtre et de la même. Donc, ce n'est qu'une chaîne de force, mais dirigée par quelque chose de plus fort que moi parce que je n'allais pas dire monsieur Asus, vous allez me donner votre pièce. TF1, prenez-moi pour le proc. Je ne peux pas. Les acteurs, on est en demande tout le temps. En demande et au service ? Au service. Au service des autres ? Oui, au service des autres. Au service de Dieu ? Exactement. Exactement. Exactement, avant chaque prise, avant chaque rideau. Vraiment, je demande de l'aide. Aide-moi. C'est... Je l'ai vérifié, ça, vous savez, au moment où tout va bien. Je l'ai vérifié une fois. Peut-être deux, je n'en sais rien, mais j'ai vérifié une fois où je me disais, bon allez, ça y est, maintenant je sais, je sais, je sais. Tout ce que je sais, comme disait mon copain Gabin que j'ai vu sur ce champ de course, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien, mais ça, je le sais. C'était merveilleux. C'est pas de lui. Non, c'est pas de lui. Mais il l'a bien repris. Il l'a bien repris, Socrate. Oui. Est-ce que vous avez une pratique autre religieuse ? Vous dites que vous allez dans des églises. Est-ce que vous allez effectivement régulièrement à la messe ? J'y vais pour les bonnes occasions. Enfin, les bonnes occasions, ce que j'appelle les incontournables. Est-ce que vous êtes marié à l'église ? Non, je ne suis pas marié à l'église. Je ne me suis pas marié à l'église. Pourquoi ? Vous savez, là, ça touche quelque chose de très personnel. Je pensais qu'il ne fallait mieux pas que j'y aille. Parce que... Voilà, c'était un petit peu chaotique déjà à l'époque. Donc, je pense que si j'avais été là, je n'aurais pas été à la hauteur de ce qu'on me demandait. Mais ce n'est pas fini, ma vie ! Je vais peut-être me marier un jour à l'église. Est-ce que j'en ai besoin ? Je ne sais pas si, en fait, j'ai besoin de me marier à l'église. Moi, je suis en contact direct. Je ne sais pas. OK, c'est beau, c'est magnifique, c'est une belle cérémonie, mais je l'ai eue avec un mariage autrement. mais je vais à des offices de temps en temps. Quand j'étais petit, j'étais... Comment on appelle ça ? Petit... Je me levais le matin à 7h30 pour... Servant de messe ? Servant de messe, voilà. J'étais à mon institution. J'y allais assez souvent. Je faisais ça deux fois par semaine pendant à peu près 2-3 ans. Et donc, voilà, je meillais un petit peu déjà dans ça. Un regret, le mariage ? Comment ? Un regret, le mariage ? De ne pas vous être marié ? La vie n'est pas encore finie, vous avez raison. Non, 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 je suis marié civilement, mais je ne suis pas marié religieusement. Non, non, religieusement, pardon. Religieusement, oui. Oui, c'est un petit regret. Un petit regret. Oui, oui, un petit regret, mais à l'époque, je n'étais pas mûr par rapport à l'engagement devant Dieu. La charge était trop lourde. Oui, à ce moment-là, je n'étais pas assez bien avec moi-même. Maintenant, si je fais un choix, je le ferai, j'assumerai totalement. Mais ce n'est pas un regret, ce n'est pas un regret, c'est une étape de ma vie, mais elle n'est pas finie, ma vie. Donc, si je me remarie... Exactement. Si je me remarie, pourquoi pas ? Si j'ai envie de me remarier, je vais aussi avoir envie de me remarier. Mais en fait, je vais vous dire, ce n'est pas l'important pour moi aujourd'hui, ça, c'est l'histoire du mariage. Non, l'histoire, c'est d'être d'abord bien avec soi-même et bien avec la personne et vivre des échanges de spiritualité. Moi, je ne peux pas être avec quelqu'un qui ne croit pas, je ne peux pas être avec quelqu'un qui n'a pas une aspiration, une élévation vers des textes, vers l'au-delà. Je ne peux pas. Donc, justement, l'au-delà. Comment vous le voyez, cet au-delà ? Mystère. Alors, moi, je crois beaucoup aux âmes parce que je me rends compte avec tous les gens que j'ai accompagnés vers leur dernière heure, avec mes parents qui sont partis. Je m'aperçois que ce qu'il reste, c'est l'âme. L'âme, vous savez, c'est ce qu'il y a dans un violoncelle. C'est ce qui donne la vibration de l'instrument. Et c'est un peu comme nous, les êtres, intérieurement, on a notre âme et c'est ce qui reste. Moi, je vis avec l'âme de mon père, de ma mère, des amis qui sont partis. Voilà. L'au-delà, maintenant, moi, je ne m'imagine pas après avoir, oh là là, peut-être mon âme si elle est aimée par mes amis. l'au-delà est en deçà, en vous. Oui, exactement. Désormais. Exactement. On l'entend beaucoup pour votre père et votre maman aussi qui est décédée il y a un an. Le 13 janvier 2022, Monique Gendron. Exactement. Merci beaucoup pour toutes ces confidences et ces échanges. Merci à vous. François-Éric, je reviens tout de suite pour la conclusion de l'émission. A tout de suite. A tout de suite. Alors, François-Éric, Gendron. Ah, c'est bien de vous avoir. Ah bon ? Ah oui. Comment vous avez vécu cette expérience, votre premier one-man show ? Oui, mon premier one-man show, c'était intense. Ça bouscule en même temps. C'est formidable. Formidable. Ça fait partie des thérapies solo. Mais je n'en ai jamais fait. Vous n'avez jamais fait de thérapie ? Non, non. Enfin, de groupe, comme ça, mais pas de... Le groupe, ça, on l'entend souvent. Non, non. Puis, je n'ai pas... Comme je disais, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'égo et moi, je n'ai pas cet égo-là de me mettre en avant tout le temps, de parler de moi. C'est vrai, vous parlez constamment du groupe. Le théâtre aussi, c'est le groupe. Oui, oui, oui. On en reparlera. Oui, oui. Moi, je... Voilà. Je ne sais pas si c'est une histoire de timidité encore, de petit garçon. Enfin, c'est comme ça, quoi. Ayamu Daryam. Le confessionnal... Ah, exactement. Et le confessionnal, ça... Vous connaissez ? Ce confessé ? Oui, ce confessé. Oui, bien sûr. Ça, vous connaissez ? Non, parce que, comme c'est un endroit qui pourrait ressembler aussi un peu au confessionnal... Oui, oui, oui. Ça, je... Il y a longtemps, je ne me suis pas confessé. Mais encore une fois... Le confessionnal, vous connaissez mieux que le cabinet de thérapeutes. Voilà, c'est ça que je vous tiens. Oui, exactement. Parmi les quatre... Oui, je parle... Voilà, je parle directement. Oui, oui. Je parle directement. Vous avez une ligne directe. Directe. Oui, oui. Parmi les quatre mots proposés, est-ce qu'il y en a un qui vous a davantage marqué ? Intéressé ? Musique, travail ? Oui, musique, travail, c'est... Voilà, ces deux-là sont les... Gratitude et force. Gratitude et force, oui. Écoutez, les deux sont... sont l'univers, je veux dire, plus matériel, concret, et l'autre, c'est plus vers les rapports, vers la force supérieure. La force supérieure. La puissance supérieure. L'au-delà. Exactement. Le lien, c'est peut-être l'aviation, d'ailleurs. Oui, je voulais en parler. C'est vrai que... Parce que j'ai oublié de vous préciser, de préciser à nos téléspecteurs, vous êtes colonel, c'est ça ? De l'armée de l'air. De l'armée de l'air. Oui, enfin, de la réserve, citoyenne. De la réserve citoyenne. Oui, oui. C'est-à-dire que je jouais au théâtre une pièce d'Erik Assous qui s'appelait Le Belle-Sœur et il y avait des collectivités qui venaient. Ce soir-là, il y avait l'armée de l'air et le personne qui était responsable des collectivités a dit au colonel de l'armée de l'air, vous savez, on a un pilote d'hélicoptère. Il m'a invité, il m'a proposé de... Donc j'étais introduisé dans la treizième... dans la treizième... comment on appelle ça ? année. Donc j'ai certains devoirs et certaines obligations et donc quand je vais dans des salons du Bourget ou autre chose, voilà, on participe à l'image. Et je fais aussi toutes les voies de tous les grands destins de l'aviation. C'est bien Saint-Exupéry, Roland-Garros, d'un geste à l'écoli, enfin tout le monde. Donc je raconte leur mission qu'ils avaient à faire en tant que je. Je m'appelle Roland-Garros, je suis... Je suis parti... C'est formidable, formidable. Que de cordes à votre arc. Donc je fais les podcasts qui se passent sur Spotify des grands destins de l'armée de l'air. Voilà, en tout cas, en ce moment, on peut vous voir sur les planches, les guêpes. Les guêpes, oui. Merci beaucoup, colonel. François-Éric Gendron, merci à vous derrière vos écrans. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver Lumière intérieure, vous le savez, sur notre site internet sur kto.tv.com. On se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end, très belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada